Regardez comment ils sont trop mignons ! C'est le frère et la sœur qui dorment ensemble et tout, ils sont trop chous ! Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux ! C'est le frère qui a dans ses bras sa petite sœur ! Donc là, il y a eux, et je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un intrus qui est posé sur le dos carrément ! Trop marrant ! Bon, je suis super KO, donc je pense que ce soir, je ne vais pas du tout faire mon feu ! Je pense que je vais vraiment me coucher toi, là, je vais aller me caler devant ma série, les chroniques de Bridgerton, ou je ne sais pas trop quoi là ! C'est tellement bien cette série ! Je trouve que pour ceux qui n'ont pas regardé, qui ont autant de retard que moi, vraiment, fond, c'est trop stylé, c'est trop cool ! Moi, je suis vraiment prise dedans, à fond ! Ce soir, je vous l'ai dit, en fait, je reçois tout le temps des messages, comment ça se fait que tu manges tout ce que tu manges, mais que tu ne prends pas de poids et tout ? Alors si, je prends du poids, je vous le dis, donc je prends 10 kilos, mais dès que je vois que je prends un petit peu de poids, je refais un peu plus d'attention, etc. Là, par exemple, j'ai pris un peu de poids, je ne vais pas vous mentir, mon poids le plus maigre, c'était 47-800, et là, je suis à 50 ! Donc voilà, et mon poids le plus, le plus élevé que j'ai fait, c'était 54 ! Genre à l'époque, on me dit, je faisais 54 kilos, et là, je suis à 50 ! Personnellement, après, je ne veux pas de jugement, ça ne regarde que moi, chacun est maître de son corps ! Sur un temps, je me préférais à 54 kilos, avec carrément plus de forme, après, je me suis préférée à 48 kilos, bref, 48 kilos, quoi ! Là, je suis à 50, je suis entre deux, mais je vous avouerai que je me préfère un peu plus finie, personnellement ! Je me sens mieux, je ne sais pas comment vous expliquer, je me sens mieux dans moi-même quand je suis à 48, quoi ! Anna, je préfère quand tu as plus, donc après, chacun préfère, chacun a ses préférences, mais moi, moi-même, je préfère quand j'ai un petit peu moins ! Donc, vu que ce midi, enfin ce midi, je me suis fait un petit kiff, je ne vous cache pas que j'ai bien mangé, là, ce soir, devant ma série, je me préparais mon so-shape ! Donc, pour ceux qui ne savent pas, so-shape, c'est un rééquilibrage alimentaire, c'est une genre de diète, mais où tu ne fais pas de carence, tu as vraiment tous les nutriments nécessaires dans un petit berlingot, tu en prends un le matin, un le soir, les régimes trop stricts, je n'y arrive absolument pas, c'est pour ça que je trouve qu'avec so-shape, c'est bien, parce que tu as quand même un repas par jour où tu es off, et les week-ends, dans la limite du raisonnable, mais quand même, tu peux te faire plaisir ! En plus de ça, donc, ils ont du sucré, là, par exemple, on a bouilli, ici, on a coco-choco, c'est super bon, il y en a qui se boivent glacé, il y en a qui se boivent tempéré, il y en a qui se boivent chaud, tu as des soupes, là, par exemple, j'ai chilicone carné, donc tu te dis de chilicone carné, comment tu vas le manger ? En fait, tu reçois ta petite dose de riz vraiment nécessaire pour ne pas dépasser tes calories. Dans un repas, tu as un petit peu plus de 200 calories, pour que tu aies une idée, mais vraiment avec que les bons nutriments à l'intérieur, sans les mauvaises graisses, je crois que tu as l'équivalent d'une cuisse de poulet avec un avoca, il y a plein de trucs, je vous laisserai aller faire un tour sur le site internet, vraiment que les bonnes choses, ça a été fait par des nutritionnistes, il n'y a que les bonnes choses à l'intérieur. Donc, trop à la folie, et en plus, il y a cette édition limitée, c'est les pâtes à la... Alors, c'est la première fois que je vais goûter le Choco Coco, je ne vous le cache pas. Il y a carrément des pépites de chocolat à l'intérieur, des pépites de chocolat, ce n'est pas une blague. Je pense que je me perds tout. Si vous voulez tester des saveurs sucrées, en fait, elles sont toutes bonnes, donc je vais vous donner mes préférences, mais en vrai, à chaque fois que j'en essaye, il y a une nouvelle, je kiffe de ouf. Strachatella, cookie cream, vanille chocolat blanc, là, c'est la première fois que je goûte Coco Choco, trop, trop bon, il y a spéculoos qui est incroyable, enfin bref. Je vous mets le lien en swipe up, vous avez mon code, j'ai dit, profitez-en, c'est les soldes. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, là, je me suis préparée, bon, je n'ai pas encore mis mes chaussures, mais j'ai mis une longue robe comme ça, satinée rose. Je pars déjeuner, enfin, je pars bruncher avec les filles, je vous montrerai des filles que vous connaissez, donc je vous montrerai, on va manger entre filles, sinon à Dubaï, il fait beau, il fait chaud pour ne pas changer, je vous souhaite une bonne journée. Regardez, on a reçu des pizzas roses, on a une photographe en chef avec nous, mais vous voyez, c'est trop stylé, genre ici, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de pâques qui sont rosées comme ça. On a vraiment mangé comme des grosses, voilà, dès la table, il n'y a plus rien, on a vraiment trop, trop bien mangé, donc ça, c'était le bon plan de Fiji aujourd'hui, voilà. C'est elle qui a trouvé la super bonne adresse. Franchement, c'est trop beau. Bon, je viens de rentrer, franchement, les filles, trop bon resto, et en plus de ça, c'était trop beau, et en même temps, c'était trop bon, les plats et tout. Sinon, je reçois déjà des messages, on ne savait pas que tu connais César Lopez et tout. Alors, je l'avais déjà croisé sur des tournages, mais on ne se fréquentait pas à l'extérieur, et on ne l'avait jamais, enfin, on s'était vraiment croisé à chaque fois, genre je venais pas très longtemps, ou bref, on n'avait jamais trop, trop parlé. Et là, vu que maintenant, elle est sur Dubaï, on s'est texté depuis quelques temps, et on s'est dit qu'il fallait qu'on se voit, et franchement, là, je l'ai vue, donc là, j'ai passé quand même un petit peu de temps avec elle. Et c'est une fille, genre trop, enfin, franchement, j'ai trop aimé, genre trop poule et tout. Donc voilà, je pense que vous reverrez Sarah à mes côtés prochainement. Je pense qu'on a vraiment resté en contact et qu'on va se voir et tout. Une fille trop trop gentille. Et en fait, je vous dis ça parce que moi, je suis le genre de meuf ultra, ultra casanière. J'aime trop rester dans ma grotte, rester chez moi pour me sortir. Il faut vraiment gratter, insister. C'est vrai que, en fait, je suis tellement bien entourée et tout, que j'ai tout le temps peur d'être déçue, ce qui fait que j'ai rarement envie de rencontrer d'autres personnes. Et c'est un de mes défauts, je le sais. J'en ai déjà parlé avec mes copines et tout. Franchement, c'est un de mes défauts. C'est-à-dire, j'ai mon cercle qui est petit, qui est vraiment fermé. Et du coup, j'ai du mal à m'ouvrir et à grandir mon cercle, quoi. Parce que j'ai trop peur d'être déçue, en fait. À chaque fois que tu rencontres des gens, et puis finalement, ils te la font à l'envers, où tu entends des trucs bizarres et tout. Mais vas-y, moi, j'ai plus le temps pour ça. Et donc, là, je me suis dit, allez, Fidu, quand même. Enfin, essaye, mais va rencontrer des gens qui ont envie aussi de te rencontrer, quoi. Et donc, franchement, Sarah, bref, trop contente, trop pas déçue. Ces derniers jours, vous avez vu que je portais vachement ces chaussures-là. J'ai reçu pas mal de messages. En fait, c'est des petites claquettes de chez Clarosa. Autant vous pouvez les mettre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je sais pas comment vous expliquer, genre, le confort. J'ai l'impression que je marche sur des chamallows. Mon pied, il s'enfonce et tout. C'est incroyable. Je les ai aussi pris en noir, donc je vous les montre directement. Vous allez peut-être comprendre pourquoi c'est aussi moelleux. Genre, je mets mon doigt, ça s'enfonce. C'est vraiment, vous avez des pieds dans du chamallow. Pour de vrai, genre, c'est confort inexplicable. Et ma dernière paire, en fait, j'ai... Vous allez me dire, ouais, j'ai plein de chaussures. Oui, j'ai plein de chaussures, mais j'avais aucune paire de baskets noires pour aller faire du sport ou quoi. Et elles sont super confortables. Il y a une très grosse semelle, mais elle n'est pas du tout dure, ce qui fait que vous pouvez courir et tout. Vous voyez, ça se plie. Enfin, ça épouse vraiment le pied quand vous marchez et tout ce qui s'ensuit. Donc, elles sont super jolies. Vous voyez, elles sont un peu tachetées, là, sur les semelles. Et elles sont dispoies en plusieurs couleurs. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en soye-pop juste en bas. Et comme d'âme, il y a mon code promo juste ici. Bon, alors, vous ne rêvez pas, on est bien de nouveau au restaurant. En fait, on avait réservé notre fils midi. Puis, après, Amas et Idriss nous ont proposé le restaurant de ce soir. Donc, autant vous dire. Donc, on va beaucoup manger aujourd'hui. Et en plus, vous avez vu où on est ? Vous connaissez la personne ? Vous connaissez le chef cuistot ? Le genre de plat familial que monsieur doit bien connaître, vu ses origines. Ce n'est pas les mêmes origines, mais bon, je sais qu'on mange aussi des gros, gros plats. Pourquoi je n'ai rien dit ? Pourquoi je n'ai rien dit ? Pourquoi je n'ai rien dit ? Pour ces masuk de... Sous-titrage ST' 501 Le nouveau boucleur de Vinicky, il est vraiment, vraiment top. Vous pouvez directement choisir la température juste ici. Il chauffe très rapidement. Et pour faire une tête entière, franchement, ça prend 5-10 minutes. C'est ultra rapide. J'en avais un avant, en fait, mais c'était les trois têtes qui se levaient d'un coup. Et là, vous voyez, c'est vraiment un autre concept. Ça fait des trop belles wavy. Ça t'apporte un volume de malade.